Et oui, ce sont des sujets délicats, mais c'est une spéciale héritage d'aujourd'hui. Vous allez voir d'autres sujets passionnants sur ce sujet. Mais d'abord, ouvrons le courrier du cœur de Caroline Diamant. Alors, ils sont nombreux à vous écrire pour avoir des conseils toujours un peu plus cash. Qui vous a écrit aujourd'hui ? C'est Brian. Il a 22 ans. Voici ce qu'il me dit. Bonjour Caroline. Je suis étudiante dans une nouvelle ville depuis septembre. J'ai fait la rencontre d'une étudiante qui, elle aussi, est nouvelle comme moi. Dès le premier échange, le courant est très bien passé entre nous. Ensuite, nous avons été amenés à faire des travaux de groupe. Et comme je ne connaissais pas grand monde, je me suis mis avec elle et une autre fille. Au fil du temps, j'ai appris à mieux la connaître. Et elle a commencé à avoir un béguin pour elle. Et je sais qu'elle m'apprécie beaucoup aussi. Le souci, c'est que je ne veux pas d'une relation à long terme. Mais en même temps, je ne veux pas détruire notre relation d'amitié. En sachant que nous allons encore travailler ensemble sur notre projet pour tout le reste de l'année universitaire, auriez-vous des conseils à me donner ? Que dois-je faire ? Je vous remercie d'avance, c'est gentil. Continuez ainsi votre émission. Je vous regarde à chaque fois que je peux. Merci Brian, c'est certainement grâce à vous, entre autres, que cette émission fonctionne. Alors, Brian, Brian, vous avez tout bien fait pour le moment. Mais là, on va s'arrêter parce que ça va déraper. Donc, quand on apprécie quelqu'un, qu'on vient de la connaître, qu'on est dans une ville qu'on ne connaît pas et qu'on a la chance que tout se passe bien et qu'on ne veut pas d'une relation à long terme, on n'essaie pas de coucher avec sa nouvelle amie. On la laisse tranquille, on la garde comme collègue de lycée et puis pour ses petites envies sexuelles, on trouve ailleurs. Mais voilà, sauf si vous tombez amoureux, dans ce cas-là, c'est différent, mais vous ne pouvez pas dire j'adore cette fille, donc je n'ai pas envie d'une relation sérieuse, c'est avec elle que je vais coucher. C'est pas gentil, c'est pas logique. Alors, comme vous aimez bien cette fille, soyez un peu logique et allez badiner avec une autre. Allez hop, c'est parti. Voilà. Ah bah Brian, vous avez écrit à Caroline. C'est souvent des conseils assez judicieux. Bon, vous faites ce que vous voulez, tenez-nous au courant.